Yo, salut à tous, je fais une petite vidéo à vie par rapport au mode de jeu qui est sorti hier. Là-bas, je devais la sortir hier, mais il y avait le dev update, donc voilà, c'était un peu compliqué de faire les deux vidéos en même temps. Concernant ce mode de jeu, ça va être très rapide, parce que je vous avoue que je ne me sentais pas très concerné par rapport à ce mode de jeu. Déjà, je ne l'attendais pas particulièrement, puisque c'est un deuxième essai d'un mode de jeu qui était déjà arrivé, qui était le premier mode de jeu temporaire, le mode de jeu brouillard, du coup, le light off, c'est ça, du coup. Et là, ils ont décidé de le ramener en mode un peu différent, donc ce n'est pas vraiment brouillard, mais c'est plus un mode nuit. Vous avez la nouveauté, en fait, c'est qu'en survivant, vous pouvez prendre un chandelier pour éclairer et avoir un peu plus d'informations de où aller, etc. Et c'est à peu près tout, en fait, c'est la seule modification qu'il y a. Donc c'est un espèce de mode jumpscare, c'est vraiment l'intérêt du mode, pour moi, je le vois comme ça. Et je ne me sens pas forcément visé par ce mode de jeu, c'est-à-dire que je ne me sens pas vraiment concerné par ce mode de jeu. J'ai testé des deux côtés, mais je n'ai pas forcément trouvé ça très fun. Peut-être aussi par rapport au simple fait qu'il y ait l'absence aussi de compétences et d'add-on, tout simplement, enfin d'items aussi, d'ailleurs. Donc ça, là-dessus, je ne vais pas dire les termes, pour moi, j'ai trouvé vraiment le mode vraiment éclaté, pour le coup. Surtout pour une deuxième version, c'est plus ça qui me déçoit. Ce n'est pas comme si c'était une première version, là, c'est vraiment une deuxième version, mais il n'y a rien de réellement nouveau qui a fait que j'ai pu tenir sur le mode. Et je pense que pour la première fois, il y a un tome avec des trucs à débloquer, je pense que je ne vais même pas le finir, parce que j'ai vraiment zéro fun à jouer à ce mode, autant que ce soit le mode avec Loni, qui était géant pour le 1er avril. Il y avait très peu de rejouabilité sur ce mode de jeu, bien sûr, mais au moins, il était fun, quelques games et tout, et ça allait. Le 2v8, même s'il ne m'a pas forcément convaincu dans l'ensemble, même si j'ai beaucoup aimé côté tueur, je n'aimais pas trop côté survivant, mais même en survivant, je pouvais avoir du fun, je pouvais avoir de l'intérêt, etc. Je me sentais aussi concerné par ce mode, et le Couchshuffle, j'avais beaucoup apprécié. Donc là, en fait, je me retrouve avec un mode qui n'a pas de rejouabilité et qui n'est pas fun, c'est-à-dire qu'il cumule vraiment les deux choses qu'il ne faut pas. Et la question que je me suis posée, et c'est d'ailleurs un truc que vous pourrez peut-être répondre en commentaire pour les nouveaux joueurs notamment, c'est est-ce que ce mode de jeu, au final, est sorti trop tard ? C'est-à-dire que s'il était sorti il y a 8 ans, par exemple, est-ce qu'il aurait fonctionné ? Puisque au début, il y avait un peu ce côté jumpscare, etc. La façon dont était présentée des BD était un jeu d'horreur un peu avec le potentiel jumpscare, en fait. Le côté où on peut sursauter et tout dans le jeu. Maintenant, est-ce qu'un nouveau joueur qui est intéressé par le jeu, ou même qui se fait poule sur le jeu par un ami, est-ce que l'ami en question va lui dire « Ouais, c'est un jeu où il va y avoir des jumpscares et tout. » Est-ce que le jeu est vendu de cette façon-là ? Je ne pense pas, en fait. Donc c'est un mode de jeu qui concerne, je pense, très peu de gens, que ce soit vétérans ou nouveaux d'ailleurs. Honnêtement, je pense que pas énormément de gens sont intéressés par le mode. Et même s'ils le sont, je ne pense pas qu'il offre une rejouabilité énorme. En fait, c'est plus un mode de partie privée, de game privée, où tu es avec des amis, à la limite, tu as envie de faire un truc, tu es en vocal avec eux et tu as envie de vous faire sursauter entre vous. À la limite, ça pourrait fonctionner. Ce mode de jeu-là pourrait fonctionner en partie privée dans ce contexte-là. Mais en game public comme ça, pour avoir testé côté survivant et tueur, je ne sais pas, je n'ai rien trouvé de si fun que ça, au final. En survivant, j'avais l'impression de jouer comme si j'étais contre un mailleur, ce P1 sur l'Iri, sauf que c'était encore pire, parce que le tueur était à 4.6 et je le voyais arriver de moins loin. Et en tueur, c'est le même mode de jeu, mais sans perc, avec un brouillard. J'ai l'impression de me surprendre des survivants. J'ai fait une game booba, j'arrivais, je jouais me choter les mecs. Ça ne fait pas le temps de réagir, je ne sais pas. Il n'y avait pas vraiment... Je n'ai pas vraiment ressenti cet aspect fun dans ce mode. Et du coup, roujabilité encore moins, bien sûr, puisque s'il n'y a pas de fun, il y a zéro roujabilité, c'est sûr. Donc voilà, je n'ai pas trouvé le mode très intéressant, surtout pour une deuxième version. C'est ça qui m'a vraiment déçu. Elle n'apporte pas à grand-chose, malheureusement. Je pense que les devs devraient mettre aussi de l'énergie ailleurs, sur d'autres modes de jeu. Ils avaient parlé d'un mode 5v5, par exemple, ou même d'un mode où il n'y aurait pas de générateur aussi. Enfin voilà, il y a plein d'autres possibilités, il y a plein d'autres idées. Ils peuvent aussi s'inspirer peut-être de trucs sur mobile qui existent déjà. Donc voilà, je trouve ça un petit peu décevant. Je pense qu'ils devraient arrêter de mettre de l'énergie dans ce mode de jeu-là, qui n'intéresse pas forcément énormément de gens. Mais je serais curieux, en tout cas, s'il y a des nouveaux joueurs et tout, et si vous vous sentez concerné par ce mode de jeu. Parce que moi, en tout cas, comme je joue depuis longtemps, personnellement, je ne me sens plus vraiment concerné. Mais voilà, en tout cas, je n'ai pas forcément trouvé le mode de jeu intéressant, surtout pour une deuxième version, dont j'ai trouvé très décevant. Voilà, bon, je n'ai pas forcément grand-chose à rajouter. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire, du coup, ce que vous en pensez par rapport à ce mode. Ou aussi d'autres trucs que vous pensez à améliorer. Enfin, d'autres trucs qui pourraient être améliorés pour que ce soit accessible et qu'il y ait une rejouabilité et tout, et que ce soit, au final, beaucoup plus fun. Parce qu'honnêtement, je ne me suis pas forcément trop intéressé au sujet. Et je ne vois vraiment pas, à part juste rajouter des pertes, mais du coup, on se rapprocherait, en fait, du mode de jeu initial, juste avec des brouillards. Mais bon, au final, quel est le réel intérêt, au final ? Bon, voilà. Merci d'avoir regardé. Je vous fais des bisous. A bientôt. Ciao, ciao.